Les chaudes larmes de Neymar après l'élimination du Brésil en quart de finale de cette Coupe du Monde Qatar 2022. C'était face à la Croatie, c'est incroyable et des moments très tristes pour la star brésilienne qui était même consolée par Anthony Alves après l'élimination de la Selesao. Un gros échec, une grosse désillusion pour l'équipe brésilienne. Après un premier quart d'heure d'observation, la Croatie est la première équipe à mettre le nez à la fenêtre. Neymar ne pouvait pas retenir ses larmes après l'élimination du Brésil. La star du Paris Saint-Germain a beaucoup pleuré après la rencontre. Il est même consolé par Danny Alves après cet échec de la Selesao dans cette Coupe du Monde. Annoncé favori, le Brésil ne verra pas les demi-finales de la Coupe du Monde 2022. La Selesao a été donc sortie en quart de finale par une équipe croître et personne ne pourra parler du hold-up car dès l'entame des hommes de Tite, certes dominateurs, se heurter à un adversaire à la fois solide et ambitieux dans le jeu. Le vice-champion du monde en titre réalisait largement une première période avant de subir quelques assauts après la pause. Il fallait l'Ivakovic héroïque pour empêcher le Brésil d'ouvrir le score. Neymar, Vinicius, Paqueta, tous étaient neutralisés par le gardien croate qui permettait à sa sélection d'atteindre la prolongation. Pas de quoi interrompre la domination au Vierde. Même si Brozovic, sur l'une des rares opportunités de la Croatie, expédiait son ballon dans les tribunes. C'est en toute logique que Neymar délivrait la Selesao. Après un double 1-2, le Brésil pensait avoir fait le plus dur. Mais malheureusement pour cette équipe brésilienne, la Croatie a su revenir à la marque en deuxième période des prolongations pour marquer le but d'égalisation. Et ce sera au tour de Tirobu. Et finalement, c'est la place à la séance de Tirobu. Et comme au tour précédent, le héros se nommait l'Ivakovic, vainqueur de son duel face à Rodrigo. Et quoi voyait le ballon ? Le défenseur parisien E.T. le poteau. Voilà comment la Croatie créait la sensation contre le favori de la compétition. Au prochain tour, les coéquipiers de Luka Modric affronteront le gagnant. Des quarts de finale entre les Pays-Bas et l'Argentine. Enorme lors des quarts de finale, Dominique Livakovic a donné l'avantage au sien lors du premier tir brésilien. Marquinhos loupe un deuxième tir au but brésilien. Les croates se qualifient dans le dernier quart. L'équipe nationale croate se qualifie donc pour les demi-finales de cette Coupe du Monde Qatar 2022. Elle affrontera donc soit les Pays-Bas ou l'Argentine. Selon vous, chers amis, le Brésil méritait-il d'aller en demi-finale de cette Coupe du Monde ?